Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à votre chaîne Prophérèse Zina ETV. Nous nous sommes encore retrouvés dans le cadre des émissions concernant le festival culturel Gouma 2024 qui aura lieu du 18 au 21 décembre 2024 à Guidaire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter un invité, pas comme les autres, mais c'est un président d'une commission. Monsieur Ousmane, bonjour. Bonjour Moukdok. Bienvenue à notre émission préférée sur le chemin de Guidaire. C'est un plaisir d'être là, je suis de maravie. Vous êtes le président de la commission Sport et Loisirs. Effectivement. Il s'agit de quoi exactement ? Qu'est-ce qu'on fait dans cette commission ? Merci de la question. La commission Sport et Loisirs, je crois que c'est l'une des commissions phares qui va donner la visibilité au festival Gouma. Dans cette commission, il y a quatre activités essentielles qui nous ont été assignées. Premièrement, l'organisation d'un carnaval. En deux, des rencontres sportives. En trois, il y a une excursion qui est programmée. Et en quatre, le clou, l'élection Miss Gouma 2024. Je crois que c'est même le sommet des activités de cette commission. Nous allons aller pas à pas à la première étape. Quel est l'état de préparatif au sein de votre commission pour l'instant ? Au sein de la commission Sport et Loisirs, je crois que depuis que nous avons été affectés à cette commission par le bureau exécutif du Gouma, après la création des commissions, nous avons eu à tenir certaines réunions au nombre de trois dans notre commission. À l'issue de ces réunions, des échanges ont été faits avec les membres sur qu'est-ce qu'on va donner comme contenu, n'est-ce pas, en matière de loisirs, en matière d'activités sportives à l'organisation du festival Gouma 2024. Alors, pour ce qui est des activités que j'ai citées, des activités sportives, il y a un match de football. Nous avons pensé organiser un match de football qui va opposer les guidards à une sélection de non-guidards résidant dans le maillot loutier pour s'exprimer, pour faire valoir ce vivre ensemble harmonieux qui a toujours caractérisé le département du Maillotier et la légendaire spectre du peuple guidard. Ça ne se raconte plus, ça se vit. Également, il y a un semi-marathon dont le tracé est en train d'être délimité actuellement par des experts qui sont sur place à Guida, membres de la commission. On est en train d'identifier, n'est-ce pas, des points chauds qui vont permettre de faire une communication sur le déroulé du festival. Parce que l'itinéraire du semi-marathon va prendre certains quartiers chauds et bien peuplés de la ville de Guida pour permettre à ce que les gens qui sont dans ce quartier sachent qu'il y a quelque chose qui se déroule. Et c'est quoi ? Et c'est le festival culturel du peuple guidard, ce peuple fondateur de cette ville de Guida. Après ces mini-marathons, il y a le carnaval. Le carnaval va donner le là, la mobilisation. Et là, l'itinéraire est déjà connu. Nous allons partir de la base sonnelle de Guida. C'est un itinéraire qui va le conduire directement au niveau de la place de la libération dont le stade de Guida. Et il est demandé à tous les groupes participants, à tous les festivaliers de s'arborer de leurs tuniques, de s'arborer de leurs tenues de danse, de leurs instruments de musique. Et on va marcher en scandant des chansons, en jouant des sons, en animant tout le long de ce trajet-là. Ce n'est pas qu'on va prendre un véhicule pour aller, non. Tout ce groupe là-bas se met avec tout ce qu'on va arborer comme tenue de parade pour que cette fête soit vraiment belle. Et ce soit le long de ce trajet. D'accord. Maintenant, nous avons aussi quelques attentes par rapport aux élections Miss. l'année dernière, c'est-à-dire en 2021, il y avait eu dans l'introduction de cette élection Miss. Cette année, comment ça va se passer ? Oui, merci. Avant de parler de l'élection Miss, je voudrais également revenir sur une exposition qui est prévue. Oui, d'accord. Sur les modalités pratiques de l'organisation, on ne les a pas encore définies. Nous sommes en train de réfléchir au sein de la commission. Comment orienter, parce que c'est deux sites différents à visiter. Il y a les sites archéologiques des Bizarres qu'il faut visiter, parce qu'il y a beaucoup de nos enfants qui ne connaissent pas ce qui s'y trouve. D'autres l'ont dans les livres, mais ne connaissent pas concrètement ce qui s'y trouve. Il y a également les Gorges de Kola qui ne sont plus au Jordan. C'est une fierté internationale. Parce que le festival Goma, c'est à la fois une activité culturelle et touristique d'envergure internationale. Je ne veux pas me limiter au niveau du Cameroun. Aujourd'hui, c'est que le Goma a charré. C'est un truc international. Donc, à côté d'une de ces activités-là, l'élection Miss, il faut qu'on se le dise, c'est l'attractivité même au niveau de la commission sport et loisirs. Parce qu'il y a une semaine, on a publié les conditions et les modalités de participation à cette élection. Mais je ne vous dis pas les appels que j'ai reçus, une box, les messages qu'il y a reçus, une box, par rapport à la passion que cela déchaîne chez les gens. Et je suis tellement fier de savoir que oui, tout le monde s'intéresse, n'est-ce pas, à l'élection. Les conditions sont définies par le comité d'organisation. Être une fille guidare, née d'un parent guidare, ça perd la maman, ça perd le papa. Et je voulais ouvrir une blanche pour dire, lors des échanges dernièrement sur les différents forêts, il y a une soeur qui a dit, et elle se reconnaîtra peut-être en suivant cette vidéo, qu'elle est mariée à un mandara, mais ses enfants parlent couramment guidare. Je pense que, il n'y a pas de raison à ce qu'on empêche les enfants de cette soeur de participer, parce qu'ils causent guidare. Ça fait partie des critères d'évaluation. Oui, oui. Donc, cette élection va se dérouler effectivement pendant la tenue de ce festival et les conditions sont sur tous les forats, Madame Dinakada, festival, goma, et ainsi de suite. Donc, j'invite vraiment les parents guidare à faire participer leurs filles. C'est gratuit, l'escription, la participation avec son ministre goma est gratuite. Donc, il n'y a pas à dire qu'on va débourser, on va prendre toutes les conditions, tout ce qu'on demande, comme avoir son poil de goma à titre participant. Voilà, c'est beau parler, vraiment. Je le présente parce qu'il est tellement beau qu'il faut l'avoir pour, n'est-ce pas, participer à les sommeliers goma. Il faut avoir sa carte du membre. Évidemment, pour reconnaître qu'on est guidare, il faut avoir sa carte du membre du guidare. Et puis, c'est tout. Les pré-selections vont se dérouler dans les différences et on a déjà balancé sur tous les forats, les responsables au niveau de chaque antenne. Ici, à Figuille, il y a des responsables. Vous, je crois que vous n'êtes parmi les responsables de la présélection. À guidare, à Garoua, Maroua, Ngaoundere, à Onde pour le Grand et ainsi de suite, à la diaspora et nous, près de l'autre côté du Tchad également. Donc, nous attendons la participation massive de nos filles guidare. Dieu sait combien les guidare sont belles. Je ne dis pas pour les vanter, nous les voyons tout dehors. Ce n'est pas aisé de trouver une fille. On en a eu des Miss Cameroon dans notre communauté. C'est Martha, Sengu, Toumba. Merci. Je lui dis un coucou en passant parce que ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Elle a fait honneur à toute la communauté guidare et je lui dis merci en passant. Nous souhaitons que dans les années il y ait une deuxième guidare, une troisième, une quatrième. Pourquoi ? Parce que c'est un territoire de belles filles. Donc, nous invitons les parents à faire participer les enfants. C'est le divertissement et puis ça permet d'être en contact avec les membres de leur communauté. Donc, il n'y a pas à dire grand chose sur ce qui va se passer. La première chose que je veux faire, c'est qu'au niveau de la commission, nous prenons un engagement ferme de faire passer cette élection dans la plus grande transparence, la plus grande clarté possible. C'est vrai, les critiques, on ne peut pas s'en passer lorsque c'est une œuvre humaine. Mais on veut minimiser l'effet des critiques parce que ce qui est sûr, on ne peut pas sortir une musculaire filie de l'animité générale. Et quand bien même on va produire une musculaire filie de l'animité générale, moi j'aurais des doutes parce que ce n'est plus la mise. Parce que... Oui, il faut que... Oui, tout est de l'insertitude, des imperfections à côté, mais quelles sont ces imperfections n'empêchent pas la réalité de ce qui est. Et nous allons nous battre dans ce sens-là parce que c'est un engagement qu'on a au sein de la commission de faire en sorte que la mise guidée se débarrasse des critiques inutiles qui ont émaillé certaines éditions. Moi, j'ai jugé même banal. Parce que c'est une commission qui a échangé. Il y a un jury qui est chargé de coordonner l'élection. On ne peut pas qu'on dise que les jeunes. Il n'y a pas un penchant. Bien sûr. La mise peut défendre bien à un critère et ne pas à l'autre. Mais comme c'est un ensemble de critères qui permettent de l'évaluation, c'est la note super-recolle. Le premier de la classe ce n'est pas celui qui est premier dans toutes les matières. Non, non. Sûrement, si on vérifie, il y a quelque part où quelqu'un a dépassé en une autre. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas premier de la classe. Donc, c'est ça aussi qu'on doit comprendre car nous, on est conscients. Déjà, on demandait la mise doit savoir cuisiner les meilleurs guidards. Oui, il y a ça dans les critères d'évaluation. Bien sûr. Mais ce n'est pas quand même tous les points ne sont pas loués. Non, non, non. Ils ne sont pas loués là-bas. On ne peut pas c'est une élection mais c'est un concours qui a un canneval à suivre. Donc, on ne peut pas dire que comme c'est les guidards, les rubriques portent uniquement sur la confession des meilleurs guidards. C'est que ce n'est plus l'élection Miss que nous organisons. Oui, oui. J'ai aussi une préoccupation où alors un frère, un espère en élection Miss a quand même donné sa contribution et a même indiqué que c'est-à-dire l'élection Miss est une partie plus essentielle dans le... En tout cas, qui pouvait donc véhiculer l'image de Gouma à l'international plus que les autres activités ? Qu'en pensez-vous ? Bien. Dire que nous que les autres activités, c'est comme si on... On se focalisait. On se focalisait. On doit l'appeler. Non ? Toutes les activités qui sont incluses dans l'organisation de Gouma sont importantes les unes que les autres. Oui. L'élection de Miss Gouma va faire une particularité en ce sens qu'il y a une image qui sera placée. Oui. Il y a une image qui va servir de visibilité pour le peuple guidard. Oui. Et nous n'allons pas aimer mettre une image qui ne cadre pas. Qui ne cadre pas. Avec tout le gotha, toute la beauté qu'on veut donner, n'est-ce pas, à la culture guidard. Oui. La culture guidard, ce n'est pas l'envergure. L'envergure, oui. C'est un événement vraiment de grande envergure. Alors, donc, l'élection Miss Gouma sera comme le condiment qui va donner le goût ultime à la sauce que nous allons concorter dans le plan du festival. Oui, oui. Ok, bon. Nous allons passer peut-être à la dernière phase. Peut-être vous avez un message à passer à la communauté guidard en général. Merci, mais je voudrais passer un message en guidard. Oui, on a une petite partie en guidard. Ah, d'accord. européen. Oui, mais en français, d'abord. Le message, c'est celui-là. Oui. Tous les guidards doivent se sentir interpellés par cette activité, le festival, parce que c'est notre identité qu'on veut faire valeur. C'est notre identité qu'on veut présenter aux yeux du monde. Donc, que nous soyons guidards résidents dans l'ère culturelle guidard, c'est-à-dire que le maïe l'outil, ou alors au-delà, ça peut être à l'intérieur du territoire camouerné ou à nos voisins, nos frères voisins du Tchad ou à la diaspora, qu'on se sente impliqué, qu'on se sente concerné à l'organisation du festival. Se sentir impliqué, se sentir concerné, c'est essayer d'accorder chacun sa contribution, n'est-ce pas, à ce que la fête soit vraiment belle. Elle peut être dans les idées, elle peut être dans le matériel, elle peut être financière, elle peut être... Donc, toute forme de contribution est la bienvenue pourvu qu'elle soit constructive, de nature, à faire évoluer les choses. On arrête, les gens se tirent dans les forums sur des questions qui ne font pas avancer. On arrête, on se focalise, on a une activité à mener du 18 au 21 décembre, il faut qu'on passe que cela soit un truc de réussite totale. Même si on a des petites divergences idéologiques, on les met de côté pour réussir d'abord ce festival parce que c'est avec ça que l'association Goumaz va aussi évoluer. M. Ousmane, nous avons nos téléspectateurs et nos abonnés de la chaîne ZINA-ETV et de la page qui sont en train de nous voir actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour un dernier mot ? C'est la fierté d'appartenir à l'ethnie Guida, à la tribu Guida et aussi, également, le fait que cette mobilisation se fasse vraiment, bouge, qu'elle bouge tous les cœurs Guida, qu'elle touche tout le monde. Qu'on se sente vraiment impliqué dans cette mobilisation, dans cette activité pour qu'au soir du 21 décembre, que tout le monde qui était à Guida dise que oui, j'étais quelque part où je me suis amusé, où je me suis diverti, où j'ai goûté au bonheur d'assister à l'activité culturelle. Ça, c'est le souhait que je mets à l'intention de tous les Guida de façon singulaire, mais de toute la communauté du... La communauté internationale. internationale. Nous n'allons pas fermer la porte peut-être aux Européens, aux autres pays d'Afrique, ou bien aux... C'est un festival. Non, c'est même la bienvenue, nous sommes la bienvenue à tout le monde parce que je viens de découvrir la richesse culturelle, artistique du peuple Guida. Elle n'est pas une petite richesse, c'est une richesse énorme, c'est une richesse millénaire, n'est-ce pas, qui a des origines très, très anciennes et qui méritent d'être valorisées. Et le premier à faire valoriser cette richesse-là, c'est nous, les Guida. Merci beaucoup, merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers abonnés de la page FIFET et de notre chaîne ZINA-E-TV. Nous tenons à vous dire que d'ici peu, nous allons changer de cap parce qu'il y aura un autre studio qui sera, qui est en train d'être mis en place spécialement pour le festival culturel Guida. et sachez que ce festival sera en direct, retransmis en direct sur nos plateformes et donc, abonnez-vous massivement à ces plateformes ZINA-E-TV et la page FIFET pour que vous viviez cet événement comme si vous y étiez à Guidaire. Vous pouvez ne pas venir, mais à travers nos plateformes, vous pouvez vivre en direct cet événement. Je voulais aussi parler de nos frères du Chad qui ont commencé aussi à apporter leur vraie contribution et remercier donc celui-là qui a pris en charge l'impression de Flyers. Oui, un grand merci et un bravo à lui et à tous les côtés du Chad. Un coup de chapeau c'est vraiment parce que c'est ça qui fait évoluer donc la culture. Aidez-vous très bien, la culture est la chose qui prend plus d'argent, c'est-à-dire c'est la chose qui coûte plus cher dans le monde parce qu'en réalité tout va partir et ce qui va rester c'est seulement la culture. A nous revoir la prochaine fois. Merci pour ce que vous faites, j'allais oublier, merci pour ce que vous faites pour la culture qui donne, merci pour tout ce que vous faites mon cher Taylor, moi je t'appelle Taylor, moi je m'ocs d'oxygène et ainsi de suite, mais moi je remercie M. Troumba, Dieu donnait de votre nom sur l'adolescence, merci infiniment pour ce que vous faites pour l'actualité de Guida, merci infiniment pour tous ces sacrifices, merci. Merci, merci à tout le monde à nous revoir pour la prochaine fois. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501